...d'année, curieusement, j'ai retrouvé des toutes premières notes. Ceux-là, je fouille un peu, parce que je parle beaucoup du film, je cherche des trucs mouraux à dire. Donc je suis allé fouiller un peu dans les vieux cahiers. J'ai été un peu effrayé parce que j'ai retrouvé une première note de décembre 2002. Donc voilà, c'est le moment... C'est le moment où, avec les productrices du film, les films du poisson, on a eu envie de faire un autre film ensemble. Et donc on a cherché avec un copain, Marcelo Telles, avec qui j'écris toujours au début, ce qu'on avait en magasin, quoi. Et il y a ce texte que je traînais depuis un moment, qui s'appelle L'Envers du Music Hall. Et c'est en fait une commande d'un journal qui a demandé à Colette de relater ce genre de chronique ou de sa vie d'actrice déshabillée en tournée. Parce qu'elle faisait des pantomimes un peu scandaleuses. Là, on est genre en 1913, quoi. où elle dévoilait juste un saint et elle déclamait des poèmes. Et elle raconte comme ça son sentiment d'exil, le fait de passer par des vies qu'on ne voit jamais, de ne plus savoir qui on est, et en même temps d'être complètement attirée par le mouvement. Justement de peut-être vouloir s'échapper à soi-même. Et on est parti de ça. Et puis après, bon, voilà, je vais passer les étapes, mais tout ça passe par des moments où en fait, on se rend compte que ce qu'écrivait Colette, c'était très, très contemporain. C'était presque du journalisme. C'est-à-dire, elle parlait du présent. Et que le Music Hall que j'avais essayé aujourd'hui, ça parlait quelque chose de ranc, ça ne l'allait pas. Et donc je laissais tomber, et puis la vie d'acteur, tout ça. Et puis après, voilà, un jour je suis tombé vraiment sur encore une histoire de journaliste, un article. Il n'y avait pas que du mauvais. Non, mais vous savez, les réalisateurs, c'est la source principale, je crois. Le feuilletage, puis les ciseaux, et puis on découpe un petit machin dans une boîte à chaussures, et puis on ne sait jamais. Et c'était Elisabeth Lebovici qui racontait merveilleusement. bien, la venue, un soir, de ce monde que je ne connaissais pas, le New Worldesque américain. Est-ce que vous pourriez définir comment ? C'est indéfinissable. Je crois qu'il faut le voir pour les croire. C'est vrai. C'est assez difficile. J'ai pas... Je connais un bien maintenant, mais elle est... Je dis elle, maintenant, il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Mais au départ, c'est un mouvement lésbien, gothique, de 1995 à peu près. Les femmes qui ont les corps, qu'on arrive à peu près tous à avoir dans la vie quotidienne, quoi, et qui en ont marre de cette espèce d'obligation, de perfection, de lissage, de Photoshop, de tout ça, et qui réagissent, mais de manière non pas agressive, par le discours, mais par l'entertainment, à l'américaine, c'est-à-dire qu'ils transforment ça en numéro où elles se moquent elles-mêmes à la fois de l'absurdité de ces dictates et puis, finalement, aussi de leur propre corps, quoi. Et donc, oui, elles n'ont pas, soi-disant, les corps qu'on ne tient l'âge, parce qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à avoir la force de se mettre à nu et d'aimer son corps. Et il y a des femmes qui sont très maigres, il y a des femmes qui sont plus rondes, il y a des naines, il y a de tout. Et c'est tellement contagieux qu'après, c'est devenu très hétérosexuel aussi. Il y a des garçons qui se sont mis à vouloir faire ça, beaucoup d'homosexuels masculins aussi, qui, eux aussi, en ont marre de litschus, des clichés des magazines et tout ça, et qui se moquent de tout ça. Et c'est assez... Alors, elles ne travaillent pas en troupe. C'est des femmes et des hommes qui font ça d'une manière très artisanale et très solitaire. Elles inventent leur numéro toutes seules. Et donc, il faut aller chercher en soi qui est finalement un truc très intime et pour, pourtant, être très extraverti. Et alors, il y en a qui sont plus gores que d'autres, il y en a qui sont trash, il y en a qui sont, au contraire, très timides et qui reprennent plutôt des clichés des années 50. Mais voilà, en fait, c'est une tradition qui vient vraiment des années 20, du burlesque, comme Buster Keaton, etc., où, sur scène, il y avait des numéros comiques et des femmes qui se déshabillaient de manière drôle.